Voyons comment on peut synthétiser des thioéthers à partir des thiols. J'ai ici à gauche un thiol que je fais à réagir avec l'hydroxyde de sodium dans un premier temps. L'hydroxyde de sodium va déprotoner le thiol que l'on fera ensuite réagir avec un halogénure d'alkyl dans la deuxième étape de la réaction pour produire le thioéther. Cette réaction, elle ressemble beaucoup à une autre réaction qu'on a déjà vue. Elle est analogue à la synthèse des éthers de Williamson que l'on a vu dans les vidéos précédentes, dans lesquelles le réactif de départ était un alcool, ça ressemble au thiol, on a l'oxygène et non le soufre. On faisait réagir avec une basse forte dans une première étape, donc pareil ici, puis avec un halogénure d'alkyl dans une deuxième étape pour former dans ce cas-là un éther. Tu peux apprécier la ressemblance. Le thiol, c'est l'analogue soufré de l'alcool, et le thioéther, c'est l'analogue soufré de l'éther. Voyons le mécanisme de réaction. Je pars d'un thiol qui est composé d'un carbone lié à un soufre, lui-même lié à un hydrogène, et le soufre a deux doublés non-luents. Si je m'intéresse à la différence d'électronégativité entre le soufre et le carbone, je n'ai pas beaucoup de différence. Cette liaison ici n'est pas vraiment polarisée, ce qui est une différence majeure par rapport à ce qu'on avait dans le cas de l'alcool, où la liaison carbone-oxygène est polarisée en faveur de l'oxygène. Cependant, les thiols peuvent quand même fonctionner comme nucléophiles grâce à ces doublés non-luents présents sur le soufre. Ces électrons sont d'ailleurs plus éloignés du noyau que ceux de l'oxygène, car le soufre est un plus gros atome, donc ces électrons sont plus polarisables et les thiols sont d'excellents nucléophiles. Dans notre réaction, on ajoute l'hydroxyde de sodium, qui va fonctionner comme base, donc je peux noter ici OH-, et c'est un doublé non-luant de l'oxygène qui va venir récupérer ce proton ici, laissant les électrons de la liaison avec le soufre. On a donc maintenant trois doublés non-luants sur le soufre qui portent une charge négative. Voici la base conjuguée de notre thiole, c'est un anion thiolate. Les thiolates sont très stables, cette charge moins sur le soufre, elle est répartie sur une région relativement grande étant donné la taille de l'atome, donc cela rend l'anion thiolate très stable. Et c'est pour ça que les thiols sont des acides plus forts que les alcools, c'est en raison de la stabilité de leur base conjuguée. Dans une deuxième étape, on va ajouter l'halogénure d'alkyl, et l'halogénure d'alkyl, lui, il a une liaison polarisée. La différence d'électronégativité entre le carbone et l'halogène est en faveur de l'halogène, procurant une charge partielle delta- à celui-ci, et une charge partielle delta- au carbone. Donc on a d'un côté l'anion thiolate, qui est un très bon nucléophile, qui va attaquer au niveau de ce carbone, qui lui est électrophile. Et on va former une liaison avec un des doublés non-liants du soufre. Dans un mécanisme de type SN2, donc simultanément, cette liaison ici est rompue, et les électrons se redirigent sur l'halogène. Et donc le produit final de la réaction, ça sera l'addition d'un groupe alkyl supplémentaire sur ce soufre, qui a également récupéré deux doublés non-liants. On a formé le thioéther. Voyons un exemple. Si je commence avec ce thiole ici, j'ai un groupement air, un soufre, qui est lié à l'hydrogène, et qui possède deux doublés non-liants, que l'on va faire réagir avec, dans une première étape, l'hydroxyde de sodium, donc Na+, OH-, et dans une deuxième étape, le bromure d'éthyl pour notre halogène urd'alkyl. Je sais que la première étape, c'est une déprotonation du thiole par attaque de la base OH-, donc sur ce proton du thiole. Grâce à un de ces doublés non-liants, OH- récupère le proton ici, et les électrons de la liaison sont laissés derrière, sur le soufre. Cela aboutit à la formation de l'anion thiolate, base conjuguée de ce thiole, donc c'est le soufre ici, avec trois doublés non-liants et une charge négative. Cet anion thiolate va agir comme nucléophile dans une réaction de type SN2. C'est un doublé non-liant du soufre qui va attaquer le carbone électrophile sur le bromure d'éthyl, donc ici c'est celui-là, qui est engagé dans une liaison carbone-brome, où il porte la charge partielle delta+. On a l'attaque nucléophile à ce niveau-là, et les électrons de cette liaison sont récupérés par le brome, et le produit final, on aura donc toujours ce cycle avec le soufre qui lui est lié, et qui a maintenant formé une liaison avec le groupe éthyl. Ici, ce carbone avec lequel on a formé une liaison lors de la deuxième étape. Pour nommer ce thio-éther, je peux utiliser la même méthode que pour nommer les éthers. On repère les groupes alkyl liés au soufre, on a ici d'un côté un groupe phényl, de l'autre côté un groupe éthyl. On respecte l'ordre alphabétique, et on obtient non pas l'oxyde, mais le sulfure d'éthyl et de phényl. 5 vu traditionalièrement. On respecte la même méthode. On respecte l' fancy stadium,